Quels sont les métiers les plus adaptés pour les personnes hypersensibles ? Et bien c'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouveau contenu vidéo. Peut-être qu'actuellement vous exercez une profession qui ne vous satisfez pas, en tout cas qui n'apporte pas beaucoup de sens dans votre quotidien. Votre besoin de contribution, votre besoin d'avoir une fonction réelle et précise dans ce monde n'est peut-être pas assouvi, vous ne ressentez peut-être pas suffisamment de satisfaction. De même, vous travaillez peut-être aussi dans un environnement qui ne correspond pas vraiment à ce que vous souhaiteriez ou en tout cas qui génère des stimulations qui ne vont pas forcément dans le sens de votre bien-être. Ce n'est pas très équilibrant. Et puis peut-être aussi tout simplement que la nature de la tâche que vous exécutez tous les jours au travail, du fait qu'elle ne vous apporte pas de sens, a tendance aussi à vous épuiser. Peut-être même que la répétition vous épuise, peut-être même que les trajets vous épuisent et que les collègues vous épuisent. La culture d'entreprise peut épuiser aussi parce que si vous ne collez pas tout à fait aux normes, si vous n'avez pas une personnalité suffisamment corporate pour vous fondre dans le moule de l'entreprise, ça peut être très rapidement épuisant parce que vous devez sans cesse vous adapter, vous devez sans cesse jouer un rôle. Et au bout d'un moment, il y a de quoi se fatiguer, il y a de quoi s'user parce qu'on n'est jamais très naturel, on n'est jamais très authentique. Pourtant, c'est une de vos valeurs principales, l'authenticité. Je vous le dis parce que je travaille avec nombreux d'entre vous dans les coachings, on fait pas mal de travail sur les valeurs personnelles, et ce qui ressort comme valeur récurrente sur le travail sur les valeurs, c'est très souvent la notion d'authenticité. Alors aujourd'hui, je vous répertorie 5 grands axes, 5 grandes directions dans lesquelles vous pouvez réfléchir pour vous orienter si vous êtes à un carrefour dans votre vie, si vous êtes en train de chercher une nouvelle voie, une nouvelle direction, si vous cherchez une activité beaucoup plus alignée avec ce que vous recherchez, en tout cas si vous recherchez plus de sens, plus de fluidité, plus de bien-être, plus d'alignement, et bien peut-être que ces 5 voies, une de ces 5 voies que je vais partager avec vous va peut-être vous parler. Donc, le premier axe, et c'est sans surprise, ce sont les métiers créatifs. Vous êtes davantage attentif aux subtilités, aux nuances dans votre environnement. Vous êtes donc capable de les capter beaucoup plus facilement. De plus, vous avez une réflexion profonde. Vous êtes énormément dans la contemplation aussi. Et vous avez ce besoin irrémédiable d'exprimer des ressentis qui sont tout à fait originaux, des ressentis qui sont singulièrement les vôtres. Et pour ça, vous avez besoin d'utiliser un langage. Ce langage, on va appeler ça un médium. Le médium, c'est le support avec lequel vous allez pouvoir vous exprimer. Et bien, ce médium, peut-être que parfois, pour certains ressentis, il se passe de mots. Et lorsque les mots de notre langue ne suffisent pas pour exprimer des choses, et bien, c'est là que l'art intervient. L'art intervient à travers la peinture. L'art intervient à travers la musique. L'art intervient aussi à travers l'expression corporelle. L'art intervient à travers de nombreuses choses. Et justement, cet art peut vous servir de soupape, ou en tout cas, de médium, de support, pour exprimer des ressentis qui vous sont propres, dont les mots ne suffisent pas pour justement souligner ce qui est important dans ce que vous ressentez, dans votre manière unique aussi de percevoir le monde. Vous contemplez beaucoup, ça je l'ai déjà dit. Et le fait d'avoir une réflexion profonde sur le monde, le fait de prendre l'habitude de contempler les choses et d'avoir un regard qui est juste singulier, et bien, les métiers créatifs vont vous aider à partager vos points de vue, vos ressentis, votre manière différente de ressentir, de percevoir le monde. Et puis, vous êtes de fabuleuses esthètes. Vous avez une sensibilité au beau. Et justement, entrer dans ces processus créatifs, et bien, ça peut vous permettre de sublimer des choses dans votre environnement pour les transformer en beau. Dernier point intéressant dans les métiers créatifs, c'est que le processus créatif, ça vous permet aussi de délivrer vos émotions. Ça vous permet de trouver un espace pour exprimer pleinement vos émotions. Et ça, c'est très caractéristique des personnes hypersensibles, c'est d'avoir un très fort ressenti dans votre monde intérieur, dans le monde émotionnel, et justement, trouver un canal d'expression, ça va vous aider à trouver de l'équilibre, et en tout cas, ça va vous aider à sonder en dedans, mais aussi à le communiquer à l'extérieur. Là où beaucoup de personnes savent sonder en dedans, mais se sentent souvent très bloquées pour communiquer ce qui se passe à l'extérieur, ce qui peut faire ressentir à ces personnes de l'isolement. Et bien justement, ce processus créatif pour vous va vous permettre de créer du lien avec l'extérieur, et donc donner du sens à ce qui se passe à l'intérieur, et créer des liens, créer des contacts, et légitimer ce qui se passe en vous, parce que vous savez qu'en donnant une forme, en donnant un langage à votre ressenti, d'autres personnes vont pouvoir se brancher dessus, et vont pouvoir se reconnaître en vous. Donc ça, lorsque ça arrive, c'est vraiment gratifiant. Le deuxième axe, ce sont les métiers en lien avec la relation de soins. Vous avez une écoute et une attention particulière vis-à-vis des autres, parce que vous savez l'être vis-à-vis de vous-même. Vous savez entrer facilement en introspection. Vous prenez l'habitude de mettre des mots sur vos ressentis, sur vos émotions. Vous savez repérer aussi les périodes difficiles dans votre vie. Ce qui vous amène à développer plus facilement de l'empathie lorsque vous ressentez un malaise chez votre interlocuteur. Les relations d'aide et de soins sont justement faites pour vous, aussi dans la mesure où vous êtes capable, beaucoup plus facilement, d'accompagner les personnes qui traversent des moments difficiles, tout simplement parce que vous êtes attentif à vous-même lorsque ça se passe chez vous. Et puis, il faut reconnaître aussi que, je ne veux pas généraliser, mais c'est quand même quelque chose qui est propre aux personnes hypersensibles, c'est de travailler dans un environnement calme et que vous êtes aussi très attentif aux signaux que dégage une personne. Donc, votre sens de l'observation, votre sens de l'empathie, votre manière de travailler qui est douce et calme, peut faire de vous de très bons personnels dans le domaine de l'accompagnement et du soin. Le troisième axe qui peut être très intéressant, ce sont tous les métiers qui sont relatifs à l'écologie et à l'environnement. Vous avez une sensibilité au vivant. Et oui, vous avez une conscience aiguë dans la fragilité des écosystèmes. Vous êtes conscient que, actuellement, nous sommes prêts à vivre un moment de bascule, beaucoup parlent d'effondrement écologique, d'effondrement systémique. Vous êtes conscient, en tout cas, de la fragilité des écosystèmes qui nous entourent. Ce qui peut vous interpeller et réveiller chez vous des valeurs qui sont très proches de la nature. En plus de l'importance et de l'urgence d'agir sur l'écologie, pour vous, travailler dans ce domaine-là, c'est une opportunité exceptionnelle pour travailler dans un environnement sain parce que vous êtes souvent en extérieur. Vous ne travaillez pas dans des bureaux, vous ne travaillez pas sous des néons, vous ne travaillez pas dans des grands groupes, vous êtes souvent seul ou en petit groupe et le mode de travail qui est privilégié, c'est la coopération. Ça tombe bien, les personnes hypersensibles aiment bien les relations d'entraide, vous n'êtes pas trop compétitif, pas comme dans le monde de l'entreprise. Et on essaie, en tout cas, dans les métiers de l'écologie, de mimétiser ce qui se passe dans la nature. Comment les animaux vivent entre eux ? Comment les végétaux vivent entre eux ? Eh bien, on s'aperçoit que, par exemple, dans une forêt, les arbres ne sont pas en compétition les uns les autres, les arbres sont toujours en train de coopérer pour s'apporter, pour échanger le plus de ressources possibles et traverser les difficultés ensemble. Eh bien, pour vous, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant de travailler dans ce type d'environnement et physique et relationnel. Et en plus, il y a ce côté satisfaisant parce qu'il y a du sens réel qui est apporté à votre métier. Il y a une notion de contribution qui est forte. La contribution, c'est le summum de la réalisation personnelle. C'est faire des choses qui vont au-delà de nos propres intérêts. Là, ça devient très intéressant. Le quatrième axe à explorer, ce sont tous les métiers relatifs à l'enseignement et à la recherche. Alors, sans surprise, vous êtes des personnes qui adorent nourrir leur intellect. Vous adorez fonctionner avec votre mental. Vous avez le goût de l'apprentissage. Vous avez le goût de la connaissance. Mais vous avez aussi le goût de partager ces connaissances. Être dans l'enseignement, ça peut être un formidable moyen pour vous de partager vos passions, de partager vos connaissances. Et vous adorez cette stimulation. Mais vous adorez aussi tirer les autres vers le haut. Donc, avoir une classe, que ce soit des enfants de petit âge, des collégiens, des lycéens ou même des adultes à l'université, mais ça peut prendre aussi d'autres formes. Ça peut être de la formation pour adultes dans un cadre professionnel. Ça peut être un petit peu ce que je fais aussi sur YouTube. Tirer les autres vers le haut, partager ses passions, partager ses connaissances, ça peut vraiment vous galvaniser. Ça peut vraiment aussi vous apporter un sens très profond dans ce que vous faites. Et beaucoup de satisfaction surtout. Et puis, il ne faut pas oublier que vous avez aussi des facilités pour comprendre les besoins des élèves. Comprendre les besoins des élèves qui ont des blocages émotionnels sur leur propre image, au niveau de l'estime de soi, au niveau de l'affirmation de soi. Pourquoi vous avez plus de sensibilité ? Parce que vous-même, certainement, vous êtes passé par là. Parce que vous-même, vous vous connaissez bien. Donc, vous ne pouvez pas rester indifférent face à une personne qui a traversé les mêmes difficultés que vous. Donc, vous saurez davantage les aider en trouvant les bons mots, peut-être en trouvant la bonne posture, le bon regard, la bonne réflexion, savoir mettre la main sur l'épaule au bon moment. Vous êtes très sensible à tous ces signaux-là et vous savez décoder très facilement aussi les signaux non-verbaux des personnes qui sont en face de vous. Ensuite, au-delà du côté passionnant en termes de relationnel et en termes intellectuels, il y a aussi ce côté très sécurisant, très confortable. Le métier d'enseignant lorsque, effectivement, c'est dans la fonction publique, c'est un métier qui est stable. D'accord ? C'est un métier où vous n'allez pas avoir une activité en dents de scie, sauf dans les pics d'activité lorsqu'il y a des examens, évidemment, lorsqu'il y a des rushs, forcément. Mais du point de vue de la stabilité de l'emploi, c'est une voie royale si vous avez besoin de stabilité. Non seulement, vous allez pouvoir nourrir votre intellect, mais en plus, vous n'aurez pas à vous soucier une fois embauché de savoir si vous allez rester ou pas dans l'établissement puisque vous êtes employé à vie si vous êtes dans la fonction publique. Donc, c'est une voie qui est vraiment intéressante parce qu'il y a ce côté très gratifiant d'éduquer les générations futures. Et encore une fois, là, on arrive au summum du développement parce qu'on est quasiment dans la contribution aussi. On est en train de semer des graines pour l'avenir, pour des choses qui vont être plus grandes que nous, qui vont nous dépasser. On parle d'évolution de l'espèce et on oeuvre dans ce sens-là dans l'idée qu'on a appris des choses et maintenant, c'est à nous de donner les outils, les réflexions nécessaires pour permettre aux générations futures de faire mieux que nous. Et puis, enfin, le cinquième axe, ce sont tous les travaux qui sont reliés à la psychologie et à la santé mentale et même à la thérapie. Encore une fois, c'est sans secret, vous avez une grande empathie. Vous avez une grande empathie parce que vous savez reconnaître facilement les émotions des autres. Le risque aussi, c'est de devenir une éponge émotionnelle, mais lorsque vous faites ces métiers-là, évidemment, vous apprenez à vous protéger. Le fait de ressentir les émotions des autres va vous permettre d'apporter des réponses adaptées. Ça va vous permettre d'apporter un regard posé. Au-delà du regard du professionnel, il y a aussi un regard beaucoup plus humain où vous utilisez votre propre expérience à l'instar de l'enseignant qui comprend les blocages émotionnels des élèves. Eh bien, pour tout adulte que vous allez accompagner et qui a des problèmes en lien avec la santé mentale, du fait que vous avez une expérience singulière dans la gestion des émotions, dans la traversée de moments difficiles, dans des problématiques sur votre propre identité, ça va vous permettre d'avoir une conscience beaucoup plus aiguë des problématiques des patients que vous allez accompagner. Vous avez donc une capacité plus grande à comprendre les émotions des autres. Et puis, il ne faut pas oublier non plus vos grandes facultés d'introspection. Comme je l'ai mentionné au tout début, cette grande faculté d'introspection vous permet vraiment de saisir la difficulté que peut ressentir la personne qui est en face de vous. Vous êtes donc en mesure de partager ces problématiques-là, d'apporter des réponses de professionnels, mais des réponses également inspirées de votre propre expérience, donc des réponses sur le plan humain. Voilà. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, si déjà je vous ai donné des billes qui peuvent être intéressantes, si ces axes vous parlent, si vous sentez qu'il y a quelque chose à travailler, vous tenez peut-être quelque chose, moi ce que je vous propose c'est de creuser, d'aller un petit peu plus loin et ce un petit peu plus loin c'est quoi ? Eh bien, c'est un programme que j'ai sorti il y a plusieurs mois qui a vraiment rencontré un franc succès. Ce programme, j'en ai parlé la dernière fois, c'est le programme vidéo vocation spéciale hypersensible. Dedans, je vous donne toutes les clés pour construire une activité sur mesure qui vous passionne, une activité qui va pouvoir vous rendre libre. Alors, si vous souhaitez vous-même créer votre activité de toute pièce, c'est un axe que j'ai omis de mentionner aussi dans ce qui va faire que vous allez vous épanouir dans votre travail, ça peut être aussi le fait de créer soi-même une activité en indépendant. Je l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, c'est vachement important pour une personne hypersensible de se sentir autonome dans la gestion de son temps, dans la gestion de son environnement, dans la gestion de ses trajets, dans la gestion des personnes qu'elle va croiser ou pas dans sa journée de travail. Eh bien, le fait de ne pas avoir la main mise sur tout ça, ça peut vraiment être déstabilisant. Le fait de pouvoir vous construire justement cet environnement sur mesure avec les tâches que vous allez pouvoir programmer sur mesure en fonction du jour dans la semaine, avec les environnements que vous allez choisir et les personnes que vous allez souhaiter rencontrer, eh bien, je vous assure que ça change tout. Ça change tout parce que sur le plan nerveux, vous êtes beaucoup plus serein. Votre système nerveux n'est pas sursollicité par une hiérarchie, par un environnement qui peut être brouillant, qui peut être lumineux, qui peut dégager des odeurs qui ne sont pas forcément agréables. Vous pouvez vraiment définir à partir du moment où vous créez vous-même une activité en tant qu'indépendant, un environnement qui vous convient parfaitement. C'est pourquoi justement cette formation peut vous apporter beaucoup d'éléments super importants. J'ai plein de retours positifs. Vous pouvez aller voir sur la page, c'est dans le lien de la description de la vidéo. J'ai plein de retours super intéressants. Des gens qui sont passés à l'action, qui ont fait cette formation et qui ont osé mettre en œuvre leur activité, et bien cette formation va vous donner justement tout ce qu'il faut savoir pour construire une activité sur mesure. Tout ce qu'il faut savoir évidemment pour que ça roule. D'accord ? Donc c'est un kit de démarrage pour justement avoir le bon mindset et réfléchir sur les bonnes attitudes et les bonnes variables à mettre en place pour construire dans les meilleures conditions une activité qui vous ressemble. Donc si vous souhaitez vous inscrire dans une activité qui correspond à vos besoins et qui vous épanouissent, c'est à vous vraiment de maîtriser tout ça. C'est à vous d'avoir la mainmise sur toutes ces variables. Et justement, ce programme vous invite à devenir plus indépendant et beaucoup plus responsable de votre vie professionnelle. Voilà. J'espère que ce contenu vous aura apporté des ressources, en tout cas des idées, des axes intéressants. Pour les plus motivés, je vous retrouve de l'autre côté dans la formation. Et puis si vous souhaitez échanger avec moi dans les commentaires, vous êtes les bienvenus. J'aurai toujours beaucoup de plaisir à vous répondre. En attendant, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous.